bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas ça va nickel aujourd'hui on se trouve pour une petite vidéo donc un petit suivi d'élevage partie 1 qui va être sur mes menthes et la partie 2 ça va être sur les phasmes et mes poissons donc je remercie mes 86 abonnés et je m'excuse pendant deux vidéos mais j'ai pas trop le temps donc là on va commencer le suivi d'élevage donc par mon élevage de crayons par mon élevage de crayons donc j'en ai une centaine donc je dis putain et vache parce que ça va me permettre d'économiser de l'argent donc voilà une petite centaine ils mangent des oranges des endives ils ont de l'eau donc j'ai pas trop y toucher parce que j'ai pas trop les déranger parce que les femelles s'ils veulent plomb et tout après ils vont être stressés donc voilà donc et ils mangent aussi des flocons pour poisson comme ça et voilà donc on va commencer par ma femelle ce domantis lignola donc c'est ma plus véhémente mais je trouve que c'est ma plus belle menthe parce qu'elle a vraiment des couleurs mais superbe regardez donc là je fais la mise au point donc elle a vraiment des couleurs superbe donc là je vais la nourrir donc avec un grillon avec un grillon jimila donc voilà donc voilà comme ça moi je fais comme ça je fais comme ça donc donc voilà donc à la manger le grillon on va regarder un petit peu comment elle le mange même ça peut être un petit peu écœurant mais bon en force j'ai l'habitude ça me dérange plus trop donc c'est vraiment une menthe donc elle doit mesurer je dirais 7 cm ou plus centimètre je peux pas vous dire j'ai pas de mètre sur moi voilà donc on va la laisser manger tranquille donc là cette pente là je l'ai depuis le stade en t-sub et là ça va peut-être faire 4 5 mois qu'elle est adulte non un petit moment quand même donc voilà donc maintenant on va passer à un coup que j'avais acheté à écho d'oeuvre donc un couple de police filota et roginosa donc je vais vous montrer tout ça donc ils ont mangé tout à l'heure je vais vous montrer la femelle donc je trouve que c'est vraiment une belle espèce même si elle est fine c'est vraiment une belle espèce donc c'est vraiment une belle espèce donc voilà donc j'ai aussi un mâle adulte donc j'ai plus tard de faire un incomplement donc voilà donc je trouve que c'est une espèce assez sympa élevé assez simple aussi car je les ai eu sub adulte et une semaine après ils étaient adultes donc la femelle a été adulte avant le mâle mais deux trois jours après le mâle il a suivi donc voilà maintenant on va passer au mâle on va passer au mâle donc là on peut voir le mâle voilà donc le mâle il est beau aussi donc il a donc sur les côtés il est vert et au dessus il est on va dire marron vert vert foncé enfin foncé donc voilà donc dans un petit terrain donc la femelle elle vit dans un terrain comme ça donc et même voilà donc il est assez bien pour sa taille et le mâle dans un terrain un peu plus petit donc donc le mâle dans un terrain comme ça maintenant on va passer à mes deux coupes de popaspirca crasa donc la femelle qui vient de manger donc je viens de tenter un accouplement mais le mâle j'ai l'impression qu'il est pas intéressé donc je vais encore attendre une semaine parce que là le mâle ça va faire trois semaines un mois qu'il a adulté pour couper la femelle donc c'est bizarre je vais attendre un petit peu donc je crois qu'elle a loupé ses ailes parce que la femelle elle a pas ça peut-être qu'elle a loupé ses ailes mais c'est pas encore trop méchant donc voilà maintenant on va passer au mâle donc le mâle j'ai pas mis de déco car je vais rechercher demain dans une forêt où je prends mes ronces donc j'essaie de le prendre dans mes mains si j'y arrive moi je pense pas j'essaie de le prendre dans mes mains si j'y arrive il va pas tant pis je vais quand même vous montrer voilà donc les mâles ils sont pas super super mais bon tant pis voilà donc maintenant on va passer à mon deuxième coupe donc lui il est pas encore donc ça c'est mon plus grand coupe mais il est pas encore bon pour se reproduire mais bon tant pis pas grave donc voilà donc ça c'est quand même déjà un plus grand mal et plus beau déjà donc voilà hop là donc là il y a juste une petite branche donc je les ai joué à l4 et c'est vraiment très très long au développement mais bon là ils sont pas c'est adulte donc on va pouvoir passer aux accouplements maintenant on va passer à ma femelle donc ça c'est aussi une femelle plus grande donc je crois que les ailes c'est normal je pense peut-être qu'elle a raté sa mue mais je sais pas trop voilà 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 hop là donc là je vais aller faire un tour à la bourse d'EcoDev au mois de mai et je vais m'acheter une hierodulome 4 couples de hierodulome majuscula et 2 couples d'hymenopus coronatus et peut-être un couple de pugomantis medio constructor voilà donc maintenant on va passer à mon mâle et terreau c'était occidentalis donc j'ai fait un petit terrain donc voilà du terreau des branches une vraie plante dont je connais pas le nom et mon mâle qui est toujours sob adulte mais qui mue pas donc je pense que c'est une espèce aussi longue au développement voilà hop là donc dans un 30-30-45 donc là il fait 21,5 degrés donc voilà donc la vidéo touche à sa fin donc j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner et à liker donc la partie 2 va arriver dans 3-4 jours donc je vous dis à bientôt salut puis ½ – Sous-titrage FR 2021